Putain, je suis en bas de trip. Qu'est-ce que j'ai encore foutu, bordel ? Je me réveille encore dans cet hôpital, mais c'est pas vrai. T'as vu un jour sans fin ? Non, mais ta sale gueule, oui ! Toujours aussi peu aimable, le surveil. Je t'emmerde toujours. On était le 10 août et j'étais déjà renvoyé en mission. On m'avait pas dit que ce serait la merde à ce point. J'étais infiltré dans un bâtiment détenu par une secte qui couvrait des actes visant à traumatiser les enfants. Des actes pédophiles ? Les pauvres enfants ? Non, c'est pas ça. Ils étaient forcés à écouter des chansons de Jules. En plus, ils étaient tous abonnés aux chaînes de Lama Fâché et T-Ceries. C'est terrible, en effet. Dites-moi tout. Moi tout. Très bien. Maintenant, racontez-moi toute votre mission en détail. Très bien. J'étais envoyé sous une couverture des plus efficaces. J'étais chargé de la propreté des soldes dans les différents sous-sols. Scott, quant à lui, était intégré comme un cadre de cette entreprise. Pedro, lui, était un escorte prêt à réappliquer aux moindres problèmes. Et on avait Mulan Frimer, qui surveillait en permanence les caméras des toilettes. C'est quoi ça ? Du sang ? Mais bordel de merde, je venais de nettoyer cette pièce. Je ferais payer à celui qui a dégueulassé mon travail. Oh merde, j'ai un gros problème, je crois. Ah, ça va mieux. Euh, Frère, je crois qu'on a un plus gros problème que mon anus. Pedro, ramène ton gros cul. On a un autre problème, je crois. L'un des enfants s'est échappé et a commencé à grosser le gars avec du Patrick Sébastien. C'est terrible. Ne paniquez pas. Leur vision est basée sur le mouvement et sur les lamas. Les consignes de sécurité sont claires. Il ne faut pas regarder l'âme affachée ou jouer à Fortnite devant eux. Sinon, c'est mort. Toutes les communications étaient interrompues. C'était comme si le monde s'était éteint en l'espace de quelques minutes seulement. J'ai bien cru que c'en était fini de nos vies. C'est là qu'on a commencé à abattre sans distinction les abonnés de l'âme affachée. On n'avait plus de balle, mais il fallait survivre. Alors je n'espérais qu'une seule chose. Que ces connards boulottes Pedro. Cet enfoiré me l'avait mis bien profond pendant mon précédent coma. Du coup, je devais vivre pour savourer ma vengeance. Au moment, on n'avait plus de balle à part nos couteaux et nos gags. Enfin, sauf pour Mulan. On a finalement été secourus. Quel sens que le scénario soit avec nous ? Du coup, il ne s'était même pas fait un peu mordre. Alors j'avais le seum. Mais à la place, j'ai pu cracher à la gueule de notre sauveteur. Pauvre Mulan. Elle l'a perdue quand elle était toute bébé. Quand elle perdue étant petite. Bah, elle avait un couteau, mais pas de bête. Si tu as passé un bon moment devant cette vidéo, il faut que tu t'abonnes, que tu lâches un pouce bleu, que tu partages à tes amis si tu les aimes, et tu deviendras ainsi un soldable érotique. Dans le cas contraire, commande ton ressenti négatif envers mon travail dans la section adaptée, soldat.